Bonjour messieurs dames, on est parti pour un petit micro-trottoir pour parler de la misère et aussi un peu des pompiers, qu'est-ce qu'il s'est passé cette semaine à Paris ? On va voir ça. Vous me suivez ? On y va ? C'est parti ! Qu'est-ce que vous avez pensé des tabassages des pompiers cette semaine à Paris ? Inadmissible. Inadmissible ? Ouais. Voilà. Donc vous comprenez un peu plus les mouvements des Gilets jaunes et des autres mouvements ? Oui. Vous les soutenez ? Oui. Je vous remercie beaucoup, monsieur. J'en prie. Petite phrase simple, tout simple. Que pensez-vous des mouvements des Gilets jaunes ? Moi je suis pour, je suis pour, pour la simple et bonne raison que ça commence à suffire qu'on soit taxé de partout. Et ça s'arrête pas. Malheureusement, on entend plus trop parler des Gilets jaunes, je sais qu'ils sont encore là. Ils sont peu nombreux, mais ils sont encore là. Après, on a besoin d'eux. On a besoin d'eux parce que je pense que c'est les seules personnes qui peuvent nous aider à avancer. Malheureusement, on peut pas tous être derrière eux, mais on sait qu'on a besoin d'eux. Oui, ils essayent de revendiquer des droits. C'est vrai qu'on est dans une société, c'est vrai qu'il va mal. Tout devient cher, tout est arrivé en rapport à l'argent. Et puis les plus faibles, les plus fragilisés, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Les plus riches, ils ont le pouvoir. Et nous alors, les plus faibles, les plus fragiles, qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Qu'est-ce que vous pensez du tabassage des pompiers cette semaine à Paris ? J'en ai entendu parler, je trouve ça pas normal, en sachant que les pompiers sont quand même toujours là pour nous et pour tout le monde, notamment pour les policiers. Donc j'ai pas compris la mésentente qu'il y a eu. J'ai trouvé les images... En fin de compte, c'est les ordres du gouvernement qui ont forcé les CRS à aller taper sur les pompiers. Je pense que ça commence à être un peu anarchique de tous les côtés. Il va vraiment falloir que ça s'arrête. Vraiment. Avez-vous peur de l'avenir ? Ouais, bien sûr. Je suis maman, j'ai peur. J'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour ma famille. On sait pas de quoi demain est fait. Et si on commence à s'attaquer aux pompiers, les pompiers vont partir. Qui va sauver les gens qui sont sur le bord de la route ? Qui va sauver les blessés qui seront tabassés tous les week-ends à Paris ? Les CRS et Castaner ? Les CRS et Castaner. Surtout Castaner, bien sûr. Notre ami Castaner qui est tellement gentil. Tout à fait, bien sûr. C'est génial, c'est des portables reconditionnés et c'est pas mal. Je vous conseille, au lieu d'acheter du neuf chez Orange à 600 ou 700 balles, vous allez vous ruiner. Venez ici, ça coûte pas cher et c'est pas mal. On y va ? Ça va faire un peu plus de 6 mois qu'on est ouvert. On achète et on vend des produits d'occasion. Donc on va racheter tout ce qui va être téléphone, PC, console de jeu et on revend en fait. Nous, on reconditionne. Nous, on a beaucoup de reconditionnés. C'est vraiment de la seconde main. T'es écologique un peu ? Exactement. Ah oui, totalement. C'est totalement écologique. Ça évite justement de racheter du neuf à chaque fois. Et de refabriquer. Et que des petits neufs... C'est vraiment, c'est du recyclage. Et que pensez-vous de l'écologie aujourd'hui ? L'écologie, c'est le gros point d'interrogation. Je pense que c'est très critique. On est en train de perdre tout. La nature, elle est complètement à côté. On fait manger à nos enfants et on mange nous-mêmes des choses qu'on ne doit pas manger. Il faut aller sur l'écologie. En plus ici, nous, on est pour l'écologie. On fait des vêtements qui sont écologiques. Alors, magasin Bonobo ? Tout à fait. À Guingamp ? Tout à fait. Vous avez bien entendu. Moi, j'y crois pas. On va aller vérifier ça ? Si vous voulez bien mademoiselle ? Madame ou mademoiselle ? Vous savez. D'accord. Donc instinct organique coton. Voilà. Alors là, j'ai appris une chose. C'est génial. Regarde ça. Et les canards ? Ils auraient toujours chaud. Comme le canard réfractaire. Et en plus, c'est jaune. C'est magnifique. C'est magnifique. Magique, là. T'as été magique. Donc, je vous conseille de venir dans ce magasin parce que ça commence tout doucement à être écolo. Et c'est pour faire travailler le commerce aussi parce que les commerçants ont du mal ici, je crois, je pense. Un petit peu beaucoup ? Un petit peu. On a besoin de... De publicité, de... Oui, et puis faut que les gens viennent nous voir. Arrêtez d'aller sur Internet, s'il vous plait. Arrêtez d'acheter sur Internet. Il y a les magasins qui sont là à Guingamp. Alors venez à Guingamp, dans les magasins. Les commerçants ont besoin de vous. Que pensez-vous du mouvement des gilets jeunes ? D'accord et pas d'accord. D'accord sur la façon, enfin d'accord sur le... La manière ? Enfin sur l'envie de le faire, mais après la manière, moi... Moi j'étais au centre, enfin j'étais à Langueux quand ça arrivait à l'époque. Le magasin en a souffert, alors nous on y est pour rien. Et on s'est retrouvés des samedis et des semaines bloqués à rien faire. Pour partir de la zone, pour y rentrer. Enfin voilà, moi j'ai une famille, j'ai envie de rentrer chez moi. C'est la manière qui n'était pas... Ouais, la manière, la manière qui n'a pas été forcément adéquate. Totalement. Qu'avez-vous pensé du matraquage des pompiers à Paris mardi ? Moi je suis pompier et puis je vous dire que je trouve ça honteux. Ouais, bah moi aussi, oui. Voilà. Je suis gilet jaune moi à Carnilien et on va tracter pour vous cet après-midi. D'accord, bah c'est gentil. Pour vos problèmes. Et bah merci beaucoup. Attendez, la vie... Je n'ai pas pressé, je vous remercie. Au revoir. Et bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. On revient à notre point de départ. Et bah je suis content que vous m'écoutiez encore. Et bougez-vous le cul s'il vous plaît. Venez avec nous au rond-point à Carnilien, bougez-vous pour la planète aussi, pour l'écologie. Je vous remercie, je vous fais tous des bisous. Et merci Micro, tu as été avec moi. Merci Johan. Merci au Canard Refractaire. Je vous embrasse tous. Bisous ! Merci à tous.